En français, A. M. Klein fut un des grands poètes canadiens de son époque. Il maria modernisme et tradition littéraire juive, comptant parmi les premiers à léguer une œuvre de poésie juive à la langue anglaise. Il décrivait le caractère unique de ce quartier où il pensait la majeure partie de sa vie et exprima les luttes et les aspirations d'une génération qui fut témoin de l'Holocauste et de la création de l'État d'Israël. Klein porta aussi son regard au-delà de sa communauté d'origine et brassa un portrait coloré du Québec et de ses habitants dans la chaise versante, recueil de poèmes qui lui valient le prix du gouvernement général en 1949. Je vais manger un trouble avec des ennuis. En anglais, A. M. Klein was one of the best Canadian poets at his time. Combining modernism and Jewish literary traditions, he was among the first to publish a body of Jewish poetry in the English language. His works portrayed the unique character of this neighbourhood where he lived most of his life and mirrored the struggles and aspirations of a generation que witnessed both the Holocaust and the creation of the State of Israel. Klein's work also reached beyond this community and depicted vivid scenes of Quebec and its people in a rocking chair in the other forms for which he received the Governor General's Award in 1945. Ladies and gentlemen, presenting our two National Historic Persons, A.M. Klein and Hirsch Willisky. A.M. Klein and Hirsch Willisky.